C'est une grande première cette fête Desjardins, aussi bien pour Castellane que pour le groupe ACPPA, belle initiative de notre comité vie sociale qui avait envie de mettre en valeur tout ce qui se fait sur nos établissements, aussi bien dans les jardins, sur les terrasses ou même dans l'établissement. Pour nous aujourd'hui, ça va être tout un tas d'ateliers autour du jardin, à partir de produits qui viennent de notre jardin ou du parc juste à côté, l'autodésodeur, l'atelier floral. Et vraiment, les jardins, pour nous, c'est l'occasion d'investir l'ensemble des participants, que ce soit résidents, familles et professionnels. Ce qui m'a motivée pour ce concours fait des jardins et des terrasses, c'est pour que tout le travail que nous avons engagé depuis quatre ans soit reconnu. Il y a eu un énorme effort depuis la création du jardin thérapeutique. On avait envie aussi d'être vraiment reconnu dans cette démarche-là, et puis aussi que cette démarche perdure dans le temps. Si l'on gagne le gros lot, nous avons déjà un projet pour 2022. C'est végétaliser le toit de la terrasse avec des fleurs odorantes, qui seraient vraiment un plus pour les familles et les résidents, et aussi de la biodiversité, car nous avons aussi l'intention de mettre des ruches en 2022. Je trouve que c'est une bonne occasion de réinvestir un petit peu l'extérieur. On sait que les résidents aiment bien y flâner, notamment les résidents atteints de pathologies neurodégénératives, puisque c'est à la fois un espace d'exploration, mais aussi de déambulation. Ça leur permet de rappeler les souvenirs d'enfance. Souvent, ils faisaient du jardinage avec leurs parents, et puis il y a un contact direct avec la terre, les fleurs, les outils, et du coup, c'est thérapeutique. L'atelier d'aujourd'hui, on l'a pensé un petit peu avec l'animatrice et l'ergothérapeute, comme un lien entre le jardin et la gourmandise. Souvent, le jardin, ça évoque aussi les fruits, et notamment les fruits rouges. Donc, il va y avoir de la reconnaissance, un petit peu d'image, avec des fraises, des framboises, des groseilles. Le mot, également. Donc, c'est à la fois essayer de s'amuser tout en stimulant un petit peu leur capacité cognitive, et puis pour boucler un petit peu ce qu'on appelle la boucle sensorielle, finir par la dégustation du fruit. C'est obligé de passer une bonne journée, bien sûr, parce que là, avec tout ce qu'on voit maintenant, la journée, elle va être belle. Et on en gardera un bon souvenir. Cet après-midi, avec maman, nous avons participé à l'atelier floral. J'ai aidé maman à faire ça, et c'était un bon moment de partage et d'aide pour toutes les deux. La fin du jardin, c'est un moment convivial, où chacun laisse un peu de côté ses soucis. ... ... ... ... Abonnez-vous !